Chers frères et sœurs, avec les enfants de l'école biblique, nous poursuivons notre lecture du livre de la Genèse. Et ce dimanche, nous allons commencer le cycle d'Abraham. Cycle qui commence par l'appel qui a retenti tout à l'heure. L'appel à quitter sa patrie, la maison de son père, quitter ses habitudes et aller vers ce pays vers lequel Dieu appelle. Il y a dans la promesse faite à Abraham, la promesse d'une grande descendance, bien plus nombreuse encore que notre communauté ce matin. Aussi nombreuse que les grains de sable formant les plages lorsque la mer se retire. Mais voilà, Abraham est un personnage déjà assez avancé en âge. Et il commence à se demander si la promesse de Dieu a quelque chance de se réaliser. Et c'est donc au chapitre 15 que je vous propose d'entendre ce matin un passage concernant cet ancêtre qui, à cette époque, s'appelle Abraham. Et non pas Abraham. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde le ciel et compte les étoiles, si toutefois tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité, Abraham. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en caldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ? » Et l'Éternel lui dit « Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partage à point les oiseaux. Des oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil profond tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, il y eut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité. » Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, les pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kénmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Rephaïms, des Amoréens, des Cananéens, des Guigarciens et des Gébusiens. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Je vous propose, frères et sœurs, d'ouvrir votre recueil de chants « Louanges et prières », le petit livre bleu. Nous y chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique qui demande à Dieu de nous parler vraiment. Cantique 193, les strophes 1, 2 et 3. Chantique 193, les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique qui demande à Dieu de chants « Louanges et prières » de la grâce, sanctifie-nous par la grâce, sanctifie-nous par la grâce, sanctifie-nous par la grâce, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour qu'il vienne en nos cœurs nous donner force et courage d'être. Force et courage de témoigner de toi dans notre vie. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille l'humanité qui est en nous et nous invite à te suivre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans le troisième centenaire de l'oratoire du Louvre. Nous serons à la fois riches de ces 200 ans et confrontés à un sérieux problème. car bien évidemment, nous ne pouvons pas nous contenter de faire de cette belle histoire que nous avons mis en évidence notre seul fonds de commerce pour les années à venir. une sorte de fonds de commerce qui nous tiendraient à nos 200 prochaines années à nos 200 prochaines années à nos 200 prochaines années à nos 200 prochaines années. « Dans quelques chapitres, il aura passé les 99 ans. Certes, Abraham se souvient de la parole divine lui annonçant une très grande récompense, c'est-à-dire une terre offerte à sa postérité. « Le droit à une résidence principale pour lui et ses enfants. » « Au point où il en est, Abraham n'a ni terre ni héritier. » Autant dire que l'avenir ne ressemble pas vraiment à ce divin rêve qu'il a eu tout au début du chapitre 15. Et c'est la raison pour laquelle l'inquiétude d'Abraham quant à son avenir se perçoit tout à fait dans la question qu'il pose alors à Dieu. « Que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. » Force est de constater qu'Abraham est particulièrement pessimiste pour son avenir. Je ne sais pas si vous l'êtes en ce qui vous concerne, mais peut-être y aurait-il de quoi par certains aspects. Et Abraham, comme toute personne inquiète, essaie de se rassurer. La parole de Dieu n'a pas suffi à apaiser sa crainte, puisqu'il interroge encore « Que me donneras-tu ? » Et il va donc chercher ailleurs des réponses à ses inquiétudes. Il va chercher ailleurs des réponses à ses questions d'avenir. Alors comment s'y prend-il pour faire face à son avenir ? Attention, vous risquez d'être un peu surpris. Abraham sort de chez lui et regarde les étoiles. Abraham va couper des animaux en deux, ce qui était le rituel traditionnel lorsqu'on voulait faire alliance. Dans le Proche-Orient ancien, pour faire alliance, on coupait des animaux en deux. Et les deux personnes qui faisaient alliance passaient entre ces animaux. C'était là le symbole selon lequel, si quelqu'un rompait l'alliance, il finirait comme ces animaux. Après avoir coupé ces animaux, des oiseaux se précipitent sur les cadavres. Ensuite, Abraham va être plongé dans une torpeur et il va avoir une vision nocturne. Tous ces détails, nous avons en général tendance à les escamoter et à nous concentrer sur ce qui nous paraît le cœur des textes bibliques, l'essentiel. Toutes ces citations de Dieu placées entre guillemets dans les éditions françaises. En général, tous ces détails semblent être juste des transitions qui nous permettent d'accéder au cœur de la révélation, la parole de Dieu contenue entre les guillemets. Mais pourtant, si nous mettons tous ces éléments, comme le texte biblique le fait, côte à côte, et que nous prenons la peine d'essayer de comprendre ce que cela signifie, eh bien cela ne manque pas d'intérêt, je crois. Interroger les étoiles, se pencher sur des animaux coupés en deux, des oiseaux qui fendent l'air. Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Et oui, heureusement qu'il y a M. Sacha pour nous dire, voilà, la réponse est dans Astérix et le devin. Il suffit d'ouvrir Astérix et le devin pour réaliser que nous sommes en plein rite divinatoire. Abraham qui lève les yeux. pour regarder les étoiles du ciel. Est en mesure de faire de l'astrologie pour examiner si sa descendance est bien inscrite dans les cieux. Et d'ailleurs, la phrase de l'éternel en hébreu est assez ambigüe, ou plutôt elle laisse ouverte cette possibilité-là. Compte les étoiles du ciel si tu le peux, si tu en es capable. En hébreu, compter, c'est le même verbe que lire, c'est faire. Le livre, le compte. Et en hébreu, c'est une homophonie. Compte et compte. En hébreu, c'est le même mot. Si tu es capable, lis ton avenir dans les étoiles. Abraham qui ouvre les entrailles des animaux ne fait pas autre chose que le devin qui surgit dans ce petit village gaulois, qui voulait même couper idée fixe en deux, et qui interprète aussi le vol des oiseaux qui, en fondant sur Abraham, pourraient bien être des oiseaux de mauvaise augure qui n'annoncent pas vraiment le printemps. Quant à la torpeur qui s'abat sur Abraham, elle va lui permettre d'avoir une vision qui n'a vraiment rien à envier à la pitié qui rendait ainsi ses oracles. Avec Abraham, nous sommes à Delphes. Nous sommes à Troyes. Nous sommes à Babylone. Nous sommes auprès de Nostradamus, en compagnie d'Elisabeth Tessier, le nez penché sur l'horoscope. Il ne manque que le mar de café, les boules de cristal, les lignes de la main, le tarot de Marseille, pour que le tableau soit vraiment complet. Et cela figure dans la Bible. Et ce que voit et comprend Abraham a de quoi l'attrister manifestement, et même le décourager. Il est avancé en âge. Sa femme est manifestement stérile et trop âgée elle aussi. Et à supposer qu'il réussisse, malgré tout, à avoir un héritier, sa descendance sera manifestement vouée à tomber en esclavage dans un pays qui n'est pas le sien. La sinistrose s'est emparée d'Abraham, pour qui l'avenir n'est pas flou ou incertain, mais tout simplement bouché. No future. Abraham est sans avenir, sans futur. Où qu'il porte son regard, tout lui dit que son histoire est sans avenir. On lui dit qu'il faut revoir à la baisse les prévisions de croissance, que les ressources naturelles s'épuisent dangereusement, que le réchauffement climatique va avoir des répercussions catastrophiques, que l'accès aux soins risque d'être plus qu'aléatoire, que non seulement ce sera très dur de trouver un travail, mais qu'en plus vous n'êtes même pas sûr de pouvoir prendre votre retraite. « Éternel, que me donneras-tu ? » demande Abraham. Tout cela semble cruellement sans aucun espoir. Tout cela semble sans espoir quand on s'en remet uniquement au sinistrologue professionnel et que l'on cherche désespérément, dans le moindre événement qui surgit, la confirmation de ses craintes. La vérité est que les textes bibliques ne disent pas que l'astrologie ne fonctionne pas. Les textes bibliques ne disent pas que les rites divinatoires sont efficaces ou non. Ils semblent dire plutôt qu'ils permettent d'y trouver ce qu'on a bien voulu y mettre. Et qu'ils renforcent nos opinions plutôt qu'ils n'éclairent notre vision de l'avenir. Et cela aussi, Uderzo et Goscinny l'expriment très bien. Le devin, c'est celui qui a un effet miroir. Il vous renvoie ce que vous avez bien voulu lui transmettre. Alors au sujet de ce passage où Abraham fait de l'astrologie, un commentaire juif, le Midrash, essaie de restituer la réaction de Dieu qui ne veut pas qu'Abraham s'enferme dans cette sinistrose. L'éternel qui, inlassablement, essaie de sortir Abraham de son pessimisme latin. Et voici ce que le Midrash fait dire à Dieu en remplissant en quelque sorte le blanc de l'écriture. « Ah ! Tu as vu ton nom inscrit dans les étoiles du ciel ! » Il est inscrit que ce n'est pas comme ça que tu réussiras dans la vie. Il est écrit qu'Abraham n'aura pas d'enfant. Eh bien, dans ce cas, je vais changer ton nom. Et désormais, tu t'appelleras Abraham. Et ta postérité sera aussi nombreuse que ces étoiles qui avaient voulu faire ton malheur. Voilà d'ailleurs ce que l'éternel accomplira selon les termes de Genèse 17, deux chapitres plus tard. Abraham devient Abraham, de même que Sarai devient Sarah, et tous deux peuvent engendrer Isaac. Selon les mots de la tradition juive, « Ein mazal Israel » Il n'y a pas d'étoile pour Israël, il n'y a pas de destin pour Israël. Le futur n'est pas inscrit dans les cieux. Et à supposer que le futur soit inscrit dans les cieux, alors il suffit d'écrire une autre histoire, un autre futur. Dans le même ordre d'idée, nous pourrions dire et faire dire à Dieu, « Ah, tu as vu en songe la servitude de ta descendance dans une terre étrangère ? » Et si cela ne tienne, je me chargerai de libérer tes petits-enfants des griffes de ces oiseaux de mauvaise augure. Et à supposer qu'une mère vienne s'interposer entre eux et la liberté, « Eh bien, je fendrai en deux cette mère pour qu'ils puissent passer au milieu, de la même manière que nous allons passer ensemble au milieu de ces animaux qui viennent d'être découpés. » J'en fais serment, ce sera là notre alliance. Cela pour dire que le Dieu d'Abraham, notre Dieu, n'est pas le Dieu du destin ou de la fatalité. Ce n'est pas le Dieu d'un « c'est écrit ». D'un « c'est écrit par avance », d'un « alléage acta est », les dés sont jetés, tout est joué, il n'y a plus rien à faire qu'à dérouler le scénario. C'est le Dieu de la promesse. Ce qui distingue les promesses de Dieu des prophéties de Cassandre, c'est que lorsque Dieu nous parle de notre avenir, il n'en parle pas comme de coups du sort qui vont nous tomber dessus. Dieu nous parle de l'avenir comme on décrit un horizon devant lequel on se trouve. En quelque sorte, Dieu dessine ce que nous avons face à nous. Dieu nous dit que notre avenir n'est pas la somme des prédictions, des climatologues, des économistes, des sociologues, des astrologues, des politologues, des coachs, des instituts de sondage, des essayistes, des polémistes, ni de tous ceux qui ont un avis définitif sur ce que sera notre demain. Dieu nous dit que notre avenir est d'abord ce que nous en ferons. Formule simple, mais qu'il est toujours utile de rappeler. Que notre avenir est d'abord le fruit du regard que nous portons sur notre présent. Et c'est la raison pour laquelle retraverser l'histoire est toujours important. Parce que l'histoire, c'est ce qui donne du volume au présent. C'est ce qui donne du relief. C'est ce qui évite que tout soit écrasé dans l'instantanéité. Et c'est pour cela qu'il nous aide à y voir plus clair dans notre vie. Qu'il nous aide à mieux nous comprendre et mieux comprendre ce qui se joue autour de nous. Et cela, il le fait en épaississant le trait. Le trait de cet horizon que nous avons en face de nous. C'est la raison pour laquelle parfois les textes bibliques sont un peu caricaturaux. C'est parce qu'on force un peu le trait pour que nos yeux, toujours trop myopes, y voient un peu quelque chose. Et en forcissant le trait, en redessinant au besoin, comme un archéologue qui fouille son carré, trace des traits qui sont pour lui les plus importants, en oubliant quelques détails qui n'ont aucune signification dans le niveau ou dans la strate, Eh bien, Dieu insiste sur quelques traits décisifs pour nous révéler que nous sommes capables de certains accomplissements. La promesse de Dieu, ce n'est pas une prédiction sur l'avenir. Vous ne pouvez pas ouvrir la Bible comme vous ouvrez l'horoscope pour y voir qui vous rencontrerez demain, combien de médicaments vous devrez prendre la semaine prochaine. D'ailleurs, l'horoscope non plus ne vous le permet pas. Mais la révélation de ce que nous sommes capables d'accomplir, d'ores et déjà, voilà ce que les textes bibliques essayent de faire retentir. Et cela en nous laissant la liberté d'emprunter le chemin que nous voulons pour nous rendre vers cet horizon redessiné inlassablement. D'ailleurs, Dieu est tellement étranger à toute forme de fatalité qu'il nous laisse même la liberté de ne rien faire de cet horizon. Comme l'Éternel ne saurait obliger quelques catéchumènes à écouter le pasteur qui est en train de prêcher, il ne peut obliger quiconque à se rendre vers cet horizon qu'il redéploie devant nous. Il nous laisse même la liberté de refuser ou de ne faire qu'un spectacle de cet horizon-là. L'action de Dieu, c'est donc d'ouvrir des intervalles, de redonner un peu de place, de mettre du jeu, en quelque sorte, entre notre présent et notre futur. Un peu de place pour que nous puissions nous y glisser et inventer la vie qui va avec. Pour que nous puissions remplir cet intervalle de ce qui nous semble bon, de ce qui nous semble juste, de ce qui nous rend heureux, de ce qui favorise la vie, de ce qui fait que plus tard, nous serons fiers de notre vie, et nous n'aurons pas honte de ce que nos petits-enfants en feront. Autrement dit, pour le dire dans une perspective plus ecclésio-centrée, Dieu nous donne la capacité de faire en sorte que dans cent ans, nos arrières-petits-enfants soient assez fiers de nous lorsqu'ils feront une exposition ou un livre à l'occasion du tricentenaire de l'Oratoire de l'Ouvre. Et à vrai dire, dans cent ans, l'histoire qu'ils raconteront, c'est notre histoire, celle d'aujourd'hui, notre histoire commune, en rappelant que vous n'êtes pas l'avenir de l'Église, mais le présent. C'est aujourd'hui que les choses se jouent. Bref, le Dieu de la promesse, c'est celui qui nous permet de pouvoir ouvrir en permanence quelques portes ouvertes qui permettent de faire entrer ce souffle qui donne de l'aisance, qui donne de l'air, qui donne de l'espace, qui donne un peu plus d'ampleur à notre vie, qui n'est pas simplement le résultat d'un scénario écrit à l'avance et qu'il faudrait suivre à la lettre. Cela, le film intouchable, l'exprime fort bien. Quel avenir peut-on espérer lorsqu'on est tétraplégique et cloué dans un fauteuil roulant totalement dépendant des autres ? A priori, ça vaut encore moins qu'Abraham. Peut-on vouloir autre chose que d'en finir au plus vite avec ce qui ne ressemble plus du tout à une vie ? Eh bien, oui, manifestement, il y a autre chose à espérer. Encore. Une vie peut-être encore plus intense même que la vie de certaines personnes qui n'ont aucun problème de santé, mais qui ont tellement baissé les bras que pour eux, le dicton se vérifie pas de bras, pas de chocolat. Dieu n'a pas agi à la place d'Abraham. Il n'agira pas non plus à notre place. Toutefois, il nous promet d'être ce genre de bouclier qui nous évite de nous laisser submerger irrésistiblement par le défaitisme ambiant. Que Dieu soit un bouclier pour nous ne signifie pas que nous serons épargnés du malheur. Cela ne signifie pas que nous serons épargnés d'efforts à fournir pour réussir notre vie. Comme le disait admirablement bien le pasteur Charles Wagner, Dieu ne protège pas de la foudre, mais il protège l'homme foudroyé. Et il le fait en évitant que nous soyons submergés par le pessimisme, que nous soyons submergés par le défaitisme ambiant. Il s'y emploie en s'efforçant de ressusciter notre existence, non pas en changeant les conditions matérielles de notre vie, non pas en nous donnant tout ce dont nous avons envie, mais en nous révélant notre véritable valeur et en nous révélant que nous ne sommes pas condamnés à subir tout ce qui nous arrive, mais que nous sommes capables de certains accomplissements, que nous sommes capables d'être l'auteur de notre vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada